Pour moi, pratiquer sa médecine, c'est une activité humaine exceptionnellement belle, car il faut essayer de comprendre les autres. C'est moi qui ai fait construire cette maison en 1970. Ça fait donc 45 ans. Pincus est un savant qui a travaillé aux États-Unis, qui a consacré sa vie à la pilule contraceptive, dont il est en gros un des inventeurs évidemment principaux. C'est le seul bâtiment au monde qui porte son nom. Je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas, pour moi c'était un dieu. Et il m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est que la pilule ? J'ai dit non, ce qui était vrai. J'ai vu, j'ai compris, et je suis devenu tout à fait en faveur de la contraception. Il y a pas mal de poules, parce que j'ai travaillé pendant un certain temps sur les poulets. C'est très important parce que les poules font des œufs, ce n'est pas un mystère. Et en l'occurrence, ça se développe très rapidement. Je crois fondamentalement et tout simplement à la qualité des molécules, donc à la chimie, à la science, j'allais dire, de base, parce que c'est avec ça que tout est construit, bien entendu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand c'est la chimie de la matière vivante, c'est évidemment passionnant. Et si c'est celle du cerveau, encore plus. Donc le lien, c'est la connaissance des molécules, le tripotage, j'allais dire, des molécules, pour les changer un petit peu. Le DHEA avec qui j'ai commencé a aussi la vertu pour moi de m'avoir ouvert la voie à une catégorie d'hormones de chimie voisines qui sont extrêmement intéressantes, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Me voilà maintenant d'ailleurs à travailler sur Alzheimer, la dépression et ce genre de choses qui sont très différentes de ce que je faisais au début. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes, par exemple, évidemment, la possibilité d'avoir une IVG librement, et qui en fait sont simples, et qui ne font que traduire les progrès de l'humanité. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de pouvoir contribuer concrètement à aider les gens, tout en m'occupant d'un problème de grande nature, puisqu'il intéresse la vie et la reproduction des hommes et des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501